Il est le dernier président du conseil exécutif de gauche et sa parole est rare. Paul Jacobi, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans votre demeure familiale, Avenaco. Vous êtes issu d'une famille qui a régné sur la vie politique insulaire. Votre grand-père, Paul, était ministre d'État après la libération sous De Gaulle. Votre père, François, était entre autres député et sénateur. Tous deux étaient déjà cobains et vous, à contrario, vous vous êtes montré très progressiste et très tôt. notamment en 1988 autour de la question de la reconnaissance du peuple corse. Comment est-ce que vous l'expliquez ? En réalité, moi je suis non pas progressif, je suis surtout pragmatique. C'est-à-dire que je considère que dans le monde d'aujourd'hui, il faut une forte décentralisation et que la centralisation en France a été catastrophique. Elle a peut-être eu sa vertu il y a 200 ans. Ça fait longtemps qu'elle n'a plus de vertu. Et qu'en réalité, il faut accentuer le mouvement de décentralisation tout simplement pour faire comme les autres font en Europe. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie sont fortement décentralisées. Et de ce côté-là, ça marche plutôt mieux. Pourtant, votre héritage politique et familial n'était pas celui-ci. Oui, d'accord. Mais quand on a une famille, comme vous l'avez dit, qui a duré longtemps, je ne vais pas avoir les idées de mon arrière-arrière-arrière-grand-père qui était probablement plutôt monarchiste. On peut dire qu'il était monarchiste. Donc tout ça n'est pas très sérieux. Les temps évoluent et ils auraient dû évoluer en France bien avant la période des années 80. Votre progressisme, Paul Jagog, vous amènera même à faire voter la co-officialité de la Lancôre. C'est le statut de résidence. Sous votre mandature, deux thèmes et des idées marquées nationalistes. D'aucuns disent que vous leur avez en quelque sorte déroulé le tapis pour accéder aux responsabilités en 2015. Est-ce qu'aujourd'hui, vous le regrettez ? Mais pas du tout. D'abord, j'ai fait voter par l'Assemblée de Corse, pas unanime, mais une très large majorité, bien au-delà des nationalistes, des idées et des concepts qui sont de bon sens. La co-officialité, c'est du bon sens, c'est tout à fait logique. Pourquoi ne pas donner un statut officiel à une langue qui est encore largement pratiquée, insuffisamment, mais qui a sa valeur et qui mérite d'être conservée ? Pourquoi considérer que le statut de résident est une faute irrécupérable, scandaleuse, anticonstitutionnelle, alors que c'est quelque chose de probablement très utile et peut-être même indispensable pour éviter de mettre à l'encan la terre corse par rapport à ses habitants et de créer des problèmes politiques ? Mais ce sont des fondamentaux nationalistes ? Vous ne pensez pas qu'en quelque sorte ? Excusez-moi, quand je les ai sortis, c'était aussi des fondamentaux, j'allais dire jacobistes, non, des fondamentaux de bon sens. Alors, si c'est partagé par la famille nationaliste, tant mieux. Mais ça a été partagé à l'Assemblée de Corse, encore une fois, par une très large majorité, bien au-delà des représentants du camp nationaliste. L'actualité en Corse, c'est aussi cette éventuelle nouvelle réforme institutionnelle pouvant aller jusqu'à l'autonomie, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Cette autonomie, est-ce que vous y êtes favorable, Paul Jacob ? Oui, l'autonomie, elle est déjà là largement. Un pouvoir législatif ? Un pouvoir législatif, je vous rappelle que c'est moi qui ai, il y a quelques années, proposé à l'Assemblée de Corse, j'ai eu des discussions de M. Jospin, des discussions de Matignon, qui est proposée précisément à un pouvoir législatif. Alors, pourquoi un pouvoir législatif ? Parce que c'est le bon sens. Vous savez, le Code civil, par exemple, a besoin d'être adapté à la Corse. Parce qu'on a une particularité, une histoire de la propriété qui est très singulière. Et un jour, un garde des Sceaux, aujourd'hui disparu, m'avait dit « Tu ne veux tout de même pas changer le Code civil simplement pour la Corse ? » J'ai dit « Oui, ce serait plus pratique, puisqu'il se trouve que la Corse existait avant le Code civil et que d'ailleurs la situation n'a pas été normalisée en Corse par rapport à l'ensemble de la France. » Donc, c'est une réforme indispensable. Il faut, sous contrôle bien entendu, un pouvoir législatif aux institutions de la Corse. Mais vous savez, en Italie, ça existe. Large. Large, il faut voir, mais suffisant pour nos besoins. Il ne s'agit pas de faire des impôts spéciaux en Corse, il ne s'agit pas de créer une monnaie spéciale, il ne s'agit pas de contrevenir aux règles du mariage, par exemple, mais il s'agit de faire des choses qui sont nécessaires et utiles. Après tout, quand le Pays de Galles ou l'Écosse ont des lois particulières, ça n'est pas un drame. Ou quand, en Espagne, en Allemagne, il y a des lois particulières ou en Italie, ça n'est pas un drame. Et ce sera là votre conclusion. Merci, Paul Jacob, de nous avoir reçus et d'avoir répondu à nos questions.